et yo tout le monde j'espère que ça va j'ai du rp qui l'aurait cru je parle pas plus longtemps que ça je donne pas vite pifof pifof tac j'affique ça marche ça fonctionne c'est parfait yo la mif yo yo ça dit quoi j'arrive qu'est-ce que ça dit je me dis on aura le poisson dans 10 à 15 minutes maximum de la part des nordistes nomade on est que d'accord je suis au QG tenue office sérieuse patron et équipement comme hier hector tu peux aller chercher le tien dans ton appart s'il te plaît sinon on va manquer d'équipement je prends ma guz confirmé ce qu'on peut faire c'est que comme moi c'est sur la route sur notre point de rendez-vous je vous attends au point de rendez-vous yes je prends quel on prend chacun une caisse j'ai pas entendu la fin on prend chacun une caisse non on va monter on va monter tranquillement de toute façon si on met le plan le plan prévu on va juste monter à la marina avec avec un véhicule 7 places et puis on va chercher l'hélico ok bah je suis sous le préau un autre machin truc là qui au gauche au QG j'attends on est d'accord on fait livrer le poisson en 2058 on est d'accord je le revirai dès qu'ils l'ont il y a quoi poisson oh il est là magnifique QG est gros euh je change pas oh putain rien de trop sportif alors le sang va couler cette nuit ouais viens au QG je t'explique tout comme ça c'est fait et si j'ai pas envie ouais tant pis tu restes chez toi et tu dors non crois moi que t'auras envie d'entendre t'inquiète je suis au QG à l'intérieur ouais non mais t'inquiète j'ai eu trop petit mail déjà mais sans trop de contexte donc ouais Dylan t'es où toi je sors dans deux minutes mon véhicule vient d'être pris ok bah écoute je me tiens je me tiens prêt pas à l'extérieur mais je me tiens un peu en retrait sous le préau prenez pas mal à manger et à boire ça risque de durer longtemps c'est fait c'est fait Merci. 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 Tiens, j'ai un peine remarqué que t'as pris du bois. J'en sais, ça se voit presque pas du tout. J'ai dit sérieuse. J'ai dit sérieuse, j'ai pas celle que t'as fait hier. Ok, ok, j'ai celle que j'ai fait hier, t'inquiète, je vais mettre la tête. Mais si, regarde, elle te va bien. Oui, c'est une chemise noire et un pantalon vert habituel. C'est bon, elle te va ? Nickel. Bah ouais. Allez, viens, on va porter des jolis jouets dans notre dos. Je mets dehors. Je mets dehors. Mais du coup, le plan, on peut me dire, c'est quoi exactement ? Je me suis réveillé il y a pas longtemps. Vous avez discuté avant ou pas de ce qu'on va lui faire ? En gros, moi, ce que je prévois, c'est qu'on la ramène du coup en 2058, comme c'était prévu hier. On vide tous un chargeur d'armes lourdes dans sa gueule et on la jette dans l'océan. Elle nourrira les requins. Reçu. La guise, elle va mettre du temps à se décharger. Ouais, pas grave, elle prendra. Pour votre information, cette connasse doit une sacrée somme d'argent au Vagos, donc en dédommagement de ce qu'elle leur doit, je les ai autorisé à assister à sa mort. Ok. Je pensais que c'était moi qui lui mettrais une balle-tête. Si tu veux, tu mets la première balle. J'avoue, tu le fais, si tu veux, tu mets le premier chat et tu tiens en premier et puis nous en-dessus. Ouais. Tu sais quoi, moi, je propose un truc. Qu'est-ce qu'ils les donnent là-dessus ? Si ils veulent, ce sera un tout commandement. Ouais, j'allais proposer aussi. Je les valide aussi, un tout commandement. Bref, on va déjà se mettre en route pour la Marina et on va aller chercher l'hélico. On est beaux comme ça, les gars. Oui, on est beaux. Surtout avec les armes dans le dos, c'est assez stylé. Ouais, ça rajoute un petit. Les balader dans le dos dans l'hélico, c'est pas utile. De quoi ? Les avoir dans le dos en hélico, c'est pas une super idée. Pourquoi ? Bah, on veut l'acheter dans l'océan. Il n'y a pas dix mille moyens de le faire, on n'a pas de bateau. Moi, j'ai une solution. Vas-y, explique. Il y a un yacht, il faut juste que je le retrouve. Pas loin de Paleto. Un yacht ? Ah oui, si. Je vois où il est, oui. Mais il faut quand même moyen d'y aller, un yacht. On va pouvoir nager. C'est clair. On peut y poser l'hélico si tu veux, mais à un moment, on va devoir le sortir. Ça fait quand même plus classe de se pointer avec l'hélico plutôt que d'arriver tous avec notre pauvre jetski à la con. Je suis vachement d'accord. Bref, on se met en route pour la marina. Tant que c'est encore assez tôt, il y a peu de chance qu'il y ait du monde. Héctor, t'es où ? Héctor, il est parti chercher la scène. Il veut être déjà sur le déjala. Ah, ok, ok. Incroyable, il y a un Evron. Oui, on l'a acheté il y a deux jours. Je le sors, attention à vous. Tu vas voir, il est beau. On est discret, t'inquiète. Toujours discret. Moi j'aurais été vous, j'aurais foutu dans la caisse dans le coffre. C'est pas con. Par contre, tu feras gaffe. En tant que géant, c'est sympa. Mais c'est des très très grosses savonnettes en off-road, même si ça... Enfin, super. On a fait l'expérience, t'inquiète. Ouais, je l'ai déjà essayé en super-être. J'ai essayé le truc, ouais. Mais oui, c'est une giga savonnette en tant que géant, c'est terrible. Ah oui, on a une nouvelle PM aussi. Ouais, je lui ai dit, on a une nouvelle PM qui nous est arrivée hier. Alors, ça je t'ai pas entendu, Dylan. Ah pardon, bah voilà, on a une nouvelle PM qui a commencé hier à bosser pour nous. Qui est ? Euh, la mécano du pénis, Kahn, je sais pas quoi. Ok, ouais, j'ai pas son blase, mais... C'est quoi les icos qui viennent décoller, là ? C'est un civil, ça. C'est en gros, elle en avait marre du pénis et du coup... On se masse ou pas, du coup, le temps qu'on est dans le marima, vu les caméras et tout ? Ah bah oui, vu ce qu'on va sortir, oui. Euh... Allez, go. Est-ce que celui qui monte à côté de moi peut mettre la radio 11 et me dire si ça cause dessus ? Ouais. Si t'inquiète. Je suis dessus. Est-ce que tu fais ? On est en route au cas où Hector, on vient de décoller. Ce que je te conseille de faire, ça va être de passer par-dessus la plage. Histoire de pas trop trop attirer les flics qui vont en hélico voler. Vas-y. On fait un détour par la plage en hélico, histoire de... de pas trop... se faire repérer par les keufs tout de suite, en tout cas. Bah voilà, petite sortie en famille, coach, il revient. Réel. La petite balade en hélico que tu voulais faire. 20-58 le point. Ouais. Je te mets un point. Non, je sais où il est en hélico. Non, je sais où il est en hélico. Je te fais un 58. Ça me rappelle quelques souvenirs, Zod. C'est au-dessus du phare. Ouais, 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 je sais bien. Ah. Ah. Ah putain, oui. Oh, ça me rappelle une CP qui... Vire gauche. Vire gauche. Ok. Bah, pour éviter un maximum les richous. Parce que je veux appeler les flics en voyant un hélico qui... Bah, qui voient vers en fait. Ouais, ouais, pas trop. Ils vont se rendre compte que c'est pas un hélico de reporter ou de quoi. Et même si c'est quelqu'un d'autre qui va appeler les flics qui vont forcément... ...poser des questions en radio, j'ai vraiment la flemme de répondre avec des AK dans le froc. Non, non, réponds pas. C'est juste que je veux être informé si quelqu'un cause dessus, c'est tout. C'est pour ça que je me suis pas identifié. Et au bout d'un moment, on fait pas plus illégal comme vol, hein, vu la cargaison. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que ce qu'on fera, au lieu de ramener tout de suite l'hélico à... Au lieu de ramener tout de suite l'hélico à... À la marina. À la marina, on le posera à 7-10 jours. Euh, ouais. Euh, Hector, nous rejouons là-bas ? Oui. Parce que Hector, il a eu une AK à lui gravée, qu'il a achetée, qui s'est fait graver par Kenny. Il l'a rangée chez lui, donc je l'ai envoyé la chercher. Fais gaffe de pas passer directement au-dessus de la feuille. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je me suis fait rafistoler par Kenny, mais ça, c'est autre chose. Kenny, notre médecin mécanicien préféré. Oh, ça va, calme-toi, je suis pas de 7-7. Non, mais mécanicien pour l'arme d'Hector. Je dois juste faire un plein, je suis un peu en-dessous du cas. Ouais, ouais. On s'arrête sans 10 jours pour un plein, au cas où. Reçu, reçu. Vous avez des chargeurs ? Je crois que j'ai mon fils d'assaut qu'on a pas. Ah non. C'est vraiment mal. C'est cool, je l'ai acheté comme ça. C'est pas grave, au pire, je lui mettrais un coup de batte. Enfin, si quelqu'un peut redétendre rapidement à la maison. De quoi ? Ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses l'alerteur. Ok. T'as l'alerteur de toute façon, t'as quoi le faire en 2-2 l'alerteur d'eau ? Ouais, ouais, je vais faire l'alerteur d'eau. Prends, ouais, prends 3-4 chargeurs, ça devrait suffire. De toute façon, le plan, c'est qu'on vit qu'un seul chargeur, non ? Oui. Ouais mais comme ça, la scène au moins, elle est chargée en plus, tu vois. Putain, les gars, vous m'en avez fait des exécutions alors je viens juste de me remettre. Oh ! Je vous ai vu passer ! On est beau, t'as vu ? Je vous entends du coup ce que vous avez vu, mais ouais ! Moi qui pensais que ça te plairait une exécution. Oh mais ça me plaît ! Ah bah voilà ! Aïe aïe aïe. C'est beau ici n'empêche. Ouais. Un joli cadre pour une exécution. J'espère que ça va lui plaire. Je m'en bats les couilles de son avis. C'était ça la blague. On lui enlèvera sa valise non ? Oui. Bon. C'est dur. Bon... Un coup, il va y verra sans... Bah toute façon, euh... Tu parlais de sa valise Antonio ? Oui. Attention, j'ai été là ! Oui bah justement ! Les valises elles sont waterproof ou ? Oui, oui, bah oui, logique. Ah ça, c'est intéressant que je n'avais pas roulé plus dans la voiture. Hop ! Tu as tapé une pointe à combien ? 221. Ah ouais, pas dégueu ! Tu ne te fais pas choper en ville non plus avec ce côté-là. Ouais, et s'il a minimum intelligent, il l'a mis dans son coffre. Ouais, 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 ouais. Je sens que c'est... Ouais. Parçu. Tu peux enlever ton masque, on voit, je pense. Et j'étouffe sous cette merde, que j'en suis au retour de l'avenir. Ça va en tenir. Ouais, bah écoute, tranquille, là. J'espère que ça te fait, quand même, le cadeau de retour qu'on fait, là, c'est... Là, on ne pouvait pas refaire mieux, là. Eh, heureux radio des allumés. Ah, pardon, pas de souci. Tchuuur, il n'a plus de temps que j'ai envie de descendre déjà dans cette ville. Ah bah, eh, hein, c'est l'occasion, hein. Bon, par contre, je vous l'ai fait un résumé, mais hyper rapide, hein, de ce qui s'est passé. Euh... Pfff, un résumé un peu plus long, si tu veux, si je sais. Je n'étais pas, je ne vais pas me faire chopper, je pense que de l'autoroute, je vais m'en prendre. Écoute, tout ce que je sais, c'est que vraiment, la prévue, c'est de la chatte à la mer, Hector, je n'ai pas compris. Ouais, alors, euh... Euh... Je la soupçonne très fortement d'avoir fait ça, malheureusement, je n'ai aucune preuve. Donc, du coup, moi, vu que je la soupçonne, bah, j'essaie de l'enterrer un petit peu, parce qu'elle me casse les couilles. Les Vagos me confirment que c'est une PM qui est juste une épine dans leurs pieds, et qu'elle leur casse les couilles. Enfin, ouais, ce genre de conneries. Donc, du coup, je m'en donne à cœur joie pour l'emmerder, tu vois. Du coup, madame n'est pas contente. Elle se permet de me convoquer à un rendez-vous. Je te dis texto ce qu'elle m'a dit. Non, c'est ce qu'elle m'a envoyé. Euh... Tac, tac, tac. Elle est où ? On garde tout, hein. On garde son téléphone, son beeper, sa radio, tout ce qu'elle a assuré, là. Ouais, ouais, ouais. Il est hors de question que quelqu'un mette la main là-dessus. Non, non, ça, clairement, oui. Ça va être scellé dans nos coffres. C'est hors de question que quelqu'un y touche. Il n'y a pas de chargeur dans l'armourie ? Ils sont dans le coffre. Dans le restock. Ils sont dans le coffre avec... Euh... Argent, double, toutes ces conneries. En gros, elle m'envoie... Dis-moi, faut que je te cause. Elle me dit... Elle me dit... Quand tu seras dispo, je t'enverrai une pause. Avec la pause, du coup, elle me dit... Viens seul. Voilà. Et sur ce rendez-vous, je pense que Steve peut témoigner... Elle s'est pris pour un chef de gang. Je lui disais de fermer de sa gueule. J'avais un canon double pointé sur sa gueule. Je lui disais de fermer de sa gueule et il continue à parler. Super. Voilà. Allez-moi son nom. Angelica Alvarez. Ouais. Aucun rapport avec Eduardo, t'inquiète-toi. Ou inquiète-toi, j'en sais rien, comme tu veux. Mais aucun rapport avec Eduardo. Voilà. Voilà, c'est ce qui s'est passé, du coup, avant-hier, si je ne me plante pas. Hier, du coup, on dit clairement qu'on n'a pas fini de causer avec elle parce que les Vagos voulaient lui causer aussi et la planter. Donc, du coup, je leur ai filé la pause contre un billet. Voilà, ils ont causé avec elle. A priori, ils voulaient la planter, mais a priori, elle les a tellement saoulés qu'ils ne l'ont pas planté, finalement. Écoute. Eh bien. C'est leur affaire. Voilà. Donc, nous, on n'avait pas fini de lui causer. Du coup, on voulait la revoir hier. Donc, Hector la rappelle. Et au moment où Hector lui dit « Vas-y, t'es où ? » qu'on se rend compte, là, qu'on cause un petit peu vite fait. Elle lui dit « Je suis dans la chatte à ta mère. » À Hector, texto. Voilà. Non, c'était en appel. Oui, c'était en... Oui, non, mais c'est oui. Elle dit « En appel, clairement, comme ça, de mot pour mot à Hector. » Elle dit ça mot pour mot à Hector. Voilà. Ensuite, entre-temps, je reçois un appel de Kurt. Et Chisen, en ce moment, sont vachement proches de Vicky. Et Vicky leur a dit « Cette connasse envoie des messages, on pose des questions à Vicky sur moi. » Elle cherche des renseignements sur moi. Savoir si j'ai des proches, de la famille, tout ça en ville. Ah oui, aussi le deuxième appel avec Hector, là. C'est ça. Déjà, voilà, moi, j'ai ça. Et pendant que j'ai cet appel avec Kurt, Hector, elle a rappelé une deuxième fois. Et pendant ce deuxième appel, accroche-toi bien, je pense que t'es pas prêt. Elle dit mot pour mot à Hector. « De toute façon, tous les criminels de cette ville sont que des salopes. » Moi, je veux leur montrer ce que c'est qu'être une salope. Et après ça, je vais vous montrer ce que c'est que d'avoir du courage. Est-ce que t'es bien là ? T'es tendu, t'as envie de tirer là, non ? Voilà, du coup, sur ces propos, je me suis permis de lancer à la chasse la totalité des groupes connus de cette ville. Ils étaient tous en chasse. Avec une prime de spectacle, n'oublie pas la prime de spectacle. Pour un minimum, du coup, pour un minimum de 10K sur sa tête. Et une prime de spectacle en fonction de comment ils nous la ramènent, si ça nous fait marrer ou pas. Et Vagos avait plein d'idées marrantes, mais a priori, c'est les nomades qui la ramènent. Donc, on verra. Enfin, je dis, a priori, c'est les nomades qui la ramènent, mais j'ai pas de nouvelles. Il y a 20 minutes, il me dit, on a ferré le poisson, on le récupère, on vous le ramène. J'attends de savoir. Remoi un petit message, tu dis, tout va bien. Ok, la salope de qui, tiens ? Voilà, voilà, voilà. Et du coup, je pense qu'avec ces propos, j'ai réussi à motiver Korbach, Chisen, Vagos, Nomade. Je les ai tous motivés, ils se sont tous mis en chasse. T'en as où, Hector ? Je suis à 300 mètres. Ok. On a des nouvelles des nomades ? Je viens d'entendre. Il y a un monde où ils s'amusent avec, aussi. Ils savent qu'il y a une prime d'originalité ? Ouais, dis-moi, Komou. Oui, tu m'entends ? Ouais, dis-moi. Sinon, c'est pas grave, dis-leur pas. Je crois que tout le monde sait, je suis pas sûr. Il n'y a pas de soucis, je préviendrai tous ceux qui sont encore à chasse que j'ai reçu la proie, t'inquiète pas, ce sera prévu. Non mais, oula, t'inquiète pas, je préviendrai quand la prime sera déjà versée, t'inquiète pas. Ouais, bonne soirée, bonne chasse. Ouais, sauf que je comprends pourquoi vous voulez lui péter la gueule. Elle est en retard de ouf. Ouais, tu m'étonnes. C'est bon. Ils voulaient quoi, Komou ? Komou, ils demandent que je prévienne tout le monde quand on aura l'alcoolique, les mecs chassent pas pour rien. Normal. On est d'accord, tout à fait normal. Ah, les chargeurs, ils vont pas dans la... Faut que tu sortes... Faut que tu sortes... C'est mon témoin, Hector. Oui. Oh putain. Bah c'est normal, en même temps, comment tu veux charger une arme que t'as pas en main ? Ouais, non mais je suis entièrement d'accord, hein. Fais gaffe à ton cran de sur terre. Ouais. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Un coup ça part vite. Et là t'avais quand même le canon sur la gueule d'Antonio, hein. Mais non. Jamais je ne toucherai un cheveu d'Antonio. Bon, par contre, elle va trader, ils vont trader toute la nuit, là, parce que je pense que j'ai d'autres trucs à lui dire. Putain, pendant la, je leur ai fait bouffer le bitume dans la terre. Allez, écoute, hein. Bah, il y a quelques fleurs à lui faire bouffer, là, si tu veux. Ah, mais de toute façon, j'ai prévu de l'emmener au bout, là, sous l'arbre, là, sur les rochers. Comme ça, on tire. Elle fait, aaaah ! Oh, remarque, on la balance dans le récif. Joli récif, je crois, là. Ah ouais. Ah, stylé. On la met là, là, au bout, là. Attendez, je n'ai pas vu, j'arrive. Oh, là où c'est, c'est magnifique. Là, là, on la met là où il y a Antonio, un petit peu derrière, même. J'avoue, la vue est magnifique, par contre. Et là, d'un seul coup, On n'avait pas prévu de l'emmener en hélico pour l'acheter en plein milieu de l'océan avec les requins ? Ouais, t'inquiète, là, il s'en occuperont. Tu penses qu'ici, il s'en occupe, Fosju ? Ouais, mais si elle est déjà morte, ça va être dur de l'emmener dans l'hélico, quoi. Ça va salir, ça va salir et tout, hein. Oui, ça, c'est pas faux, oui. Bah, on ajoute un peu à la pousser avec le pied, t'sais, si elle tombe pas. J'aurais dû prévoir une bâche. On aurait peut-être dû prévoir une bâche, c'est pas faux. J'ai un parachute. Bah, vas-y, ça suffira, hein. Ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher. Non, mais moi, je pense qu'on peut juste la pousser un petit peu avec le pied, t'sais, genre. De toute façon, avec les balles, elle va faire en arrière et elle va faire... Ouaiiii ! De toute façon, si le recul est pas suffisant, de toute façon, on la jettera à l'eau au bout d'un moment. Oui, ça, oui, bien sûr. Bien sûr, et plouf, plouf, les requins. Exactement. Mais, ouais, Ford me dit, je comprends pourquoi vous voulez la buter, hein. Ah, parce qu'ils l'ont ? Non, ils l'ont pas encore. Juste aller giga en retard. Genre les nomades, en gros, lui ont donné rendez-vous quelque part. Alors, apparemment, elle aurait confirmé. Ouais, ouais, ouais. Elle dit juste, je finis un truc et j'arrive. Ouais, tout ça pour dire que... Non, elle ira pas. Je pense aussi qu'elle ira pas. J'ai dit à Ford, il y a un monde où elle se doute que vous voulez la choper. Donc, essayez de chasser, quoi. Je propose qu'on se ramette vers les caisses, parce que, vas-y, ça me rassure pas d'être là. Tu vas faire des plumas ? Non, j'ai peur de tomber. Non, parce que, de toute façon, on risque rien avec les plumas, c'est Dylan leur cible préférée. Oh, forêt. Horrible. Non, mais sans déconner, le plumas qui vous esquive tous pour venir me croquer les miches, j'en peux plus. Il était passé à côté de moi, gros. Oh, j'avais oublié qu'on était à Catfish. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, rien. Il y a quoi, ici ? Ça vient de gueuler, par contre, genre... Oui, oui, il y a un fantôme qui se balade. Ah, quoi ? Eh ben, ça en fera deux. C'est ça, le cri, là ? Ouais, ouais. Je pensais que c'était ça, ouais. Ah, ça fait bander un peu, quand même. Ouais, un peu, ouais. Jemma me l'avait montré, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est, parce qu'en fait, il reste immobile à un endroit. Ah, oui ? Ouais, mais qu'à certains moments de la nuit. C'est flippant, quand même. Ah, mais c'est dans la montagne, c'est dans la montagne, quoi. C'est dans la montagne, Hector, ce coup, ici. Je crois que c'est long du... Non, mais je mets bien mon endroit sous les arbres, là-bas. Ouais, sous l'arc, c'était pas mal, quand même. Ce qui l'a vu est belle, en plus, au niveau de l'arbre. Elle est sauvage. La nuit est jaune. Exactement. Sous ses orages. Putain, mais je suis ben le seul qu'il me soit pas parti en l'urée la gueule, là. Ah, non, y'a que toi. De quoi ? Je disais, je suis ben le seul qu'il me soit pas parti en l'urée la gueule, ici. Mais non, y'a que toi. Ouais. Faut cacher les imperfections du visage, hein. T'es pas très fou de toi. Après, ma question, c'est est-ce que la dépigmentation de Rain, on compte vraiment ça comme du maquillage ? Oh, putain. Oh, bâtard. Non, non, c'est une vraie question. Mais ça veut dire que Rain, ça va être Michael Jackson, à un bout d'un moment ? Non, non, arrête, arrête, arrête. Oh, mon Dieu, non. Non, non, comment il appelle ça ? Ça s'appelle du... C'est une maladie de peau, là. Psoriasis ? Non, 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 c'est des taches blanches, t'sais. Oui, tu l'as vu, c'est des taches blanches, c'est pas... C'est pas du soroïde. Non, de la dépigmentation. T'as guélectoire. T'sais, quand t'as des taches blanches un peu partout, ça dépend des personnes. Dépigmentation. Non, 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 c'est... La javel. Non, ça commence avec un V, je crois. Ah, Vertigo, je crois. Non, 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 c'est pas loin. Non. Vitiligo, voilà, j'ai trouvé. Et du coup, est-ce que tu sais l'écrire ? V... I... Ah, mais non, mais la dernière fois, on avait dit qu'il fallait qu'il apprenne à écrire mieux. Je l'entraîne. V-I... T... I... L... I... G-O ? J'sais pas comment ça s'écrire, donc je vais dire oui. Ah, c'est bon, j'suis fort. Ha, ha, ha. Si j't'ai dit pas de bêtises, euh... C'est ça. Putain, mais j'suis trop fort. Incroyable. Steve progresse de jour en jour, c'est beau. Bientôt. Eh, tu verrais par message comment j'ai grave progressé, par contre. Il y a un événement à la plage ce soir. Non, c'est le 17. Ah, ok. Ah, ok. Oh, il faut ça... J'allais dire, il est caché là-bas, hein. Steve, il sait lire, il sait écrire, mais toi, il faut que t'apprennes à lire, par contre, Antonio, maintenant. Je te dis, je suis dans une machine de guerre, maintenant. Je vais te passer le crâne dans le rotor de l'élicon. C'est pas très gentil. Incroyable. Ça te fera une coupe de cheveux. Yes. Ça va même lui couper la tête, hein. Et ça calmera un peu ta moustache, ton tchot-chot. Non, mais je t'emmerde. Tu veux des pâtes ? Tu veux des pâtes ? Non, mais l'autre. Ça va le racisme, là. Eh, retourne au pays du parmesan, hein. Ouais, mais justement... Justement, j'y étais pendant deux semaines. J'aurais plutôt dit le pays de la pizza, mais ça, c'est plutôt les Etats-Unis, en ce cas. C'est trop bon, les pizzas. Maintenant, j'ai une pizza, vous le saoulez. J'ai une part de pizza dans mes poches. Eh, Antonio. Attends, j'ai quoi dans mes poches, moi ? Ce soir, quand on rentre au QG, je me fais des pâtes et je les couperais devant toi. Je te nique ta race. Non. Des spaghettis, gros. Je vais faire des spaghettis et je vais prendre un joli couteau. Non, non, avec des ciseaux, tu les coupes avec des ciseaux. Oh, mec, tu vas cremer. Chef. Oui ? Permission de l'exécuter, s'il fait ça. L'exécuter, on va quand même se calmer, je te prends des pâtes. Permission de l'envoyer du haut de l'hélico au fond de l'océan, conscient, sans parachute, s'il fait ça. Ah, quel enfer. Tout ça juste pour des pâtes, quoi. Oh, sacré les pâtes. J'avoue, c'est bon. C'est pas bon, c'est sacré. Eh, du coup, est-ce que ton nom de code en ton jour, ça pourrait pas être PASTA ? Ouais, et puis du coup, toi, ce sera BOX, comme ça, ça ferait un plat de merde. Je vois bien les calls radio. PASTA, BOX, faut faire la mije. PASTA, c'est QBOX. PASTA BOX, PASTA BOX, à vous. Oh, ça y est, les nomades auraient abandonné l'idée de l'attendre, ils sont partis en chasse. Oh, ça y est. Ça y est, Ford en a plein le cul. Il fait ce qu'il veut. PASTA BOX, PASTA BOX, la cible est au micro-ondes, je répète, la cible est au micro-ondes. Ok, ok. Ok, ok. Attendez, attendez, attendez. Vous m'avez manqué, je vous aime. Attendez, les gars, j'ai une vraie question, c'est philosophique, là. Vas-y, vas-y, c'est une vraie réponse. Ok. Il y a un monde où, déjà, avec Rayne, quand c'était vraiment la Dèche, 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 de chez Dèche. Il y avait que dans le frigo du yaourt et on pouvait que se cuire des pâtes, ok ? Jusqu'à, vous ne m'incendiez pas, s'il vous plaît. La fille de ma mère, il a fait des pâtes au yaourt. Ouais, et c'est trop bon. Du coup, Antonio a vie sur les pâtes au yaourt. En tout cas, il est en train de bouillir, là. C'est terrible. Vous savez quoi, je pense que je vais retourner en Sicile faire une bonne cure. Regarde, regarde, je vois la fumée qui sort des oreilles, là. Mais je te jure, c'est trop bon, t'as pas goûté. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, vous avez jamais goûté, non ? Non. Voilà, donc bougiez pour rien que vous avez jamais goûté. C'est quoi ta position sur les pâtes au ketchup, mon cher Antonio ? Enculé. J'avoue que les pâtes au ketchup, ça c'est un peu hard quand même. Au moins, la position est claire, je vais te faire enculer. Oh, je vais te niquer, lui. Ah bah, la position, ouais, ouais, à 4 pâtes. Je te jure, Steve, je vais te niquer et pas comme tu l'espères. Merde. Pas de dommages. Mon dieu. Bah, j'entends déjà que quelqu'un d'autre le fasse, tu vois, mais compliqué quand ça répond pas. Faire quoi ? Mon culé. Ah oui d'ailleurs, t'as des nouvelles ? Non, je crois qu'il est toujours succédent. Oh bah, c'est pas grave, il est repartir avec la collection de son frange. Quoi ? De la part de qui ? Tu as ton qui 10 ? Hein ? C'est qui ça 10 ? C'est qui ? Y'a personne qui s'appelle 10. Si je vous donne un point, vous y allez en hélico ? Non. Ça dépend, c'est pour quoi ? J'ai notre chère cible qui m'a envoyé un SMS avec un message. Viens. Ah ? Elle est où ? Envoie le point. Popular Street 80-80. C'est mort, elle est pas là-bas. Ça pue la merde. Envoie la pause aux nomades. Ouais, j'avoue. Moi j'envoie la... Envoie à tout le monde. Envoie à tout le monde, envoie à tout le monde. Envoie au Vagos à Chisen aussi. Envoie au Vagos à Chisen, tu leur dis premier arrivé, premier servi. Tu veux pas qu'on le fasse tous, comme ça tout le monde part sur un pied d'égalité ? Bah tu sais quoi, vas-y, on se décide tous, on envoie à un groupe. Y'en a un qui envoie au campac. Je suis déjà en train de le faire à Ford. Vas-y, j'envoie à Diego. C'est où le point ? Envoie-le à Steve Vector. J'envoie à Roby. Y'a qui... Attends, y'a qui qui manque là, que je dois envoyer ? Il manque le Chisen, c'est Akomou. Non mais tu l'as déjà fait putain, vas-y, j'envoie à Akash. J'ai dit c'est Popular Street. Popular Street 80-80, t'envoie Akomou. 80-80. Je t'ai envoyé la pause, Steve. Premier arrivé, premier servi. Je l'ai mis à Ford, la cible est potentiellement ici. Elle va s'attendre à me voir... Si c'est vrai, elle va s'attendre à me voir arriver, elle va voir la foudre. Putain, mais je trouve pas. Attends, c'est galère. Quelqu'un peut le faire ou pas ? Il me l'a envoyé. Oui, il me l'a envoyé, mais je galère à trouver Akomou. Ah bah c'est bon, je lui envoie Akomou. C'est bon, vas-y. Désolé, mais c'est chiant là. J'ai 14 000 coups. Faut vraiment que je fasse le tri, pardon. Putain. Ah bah écoute, par trois semaines en vacances, t'auras plus de coups. Ah bah c'est le point de rendez-vous avec Ford. C'est le point de rendez-vous de Ford, donc à mon avis c'est pas ça. Ah. Ouais donc en gros elle s'attend à ce que tous les criminels aillent sur cette zone. Il y a tout le monde qui va se croiser là. Il va pas comprendre. Je vais l'énerver un peu. Vas-y, vas-y. Je vais lui répondre. Je peux pas, je suis dans la chatte à ta mère. Non, non. Dis-lui, si je me déplace pour rien ça va barder. Oui, vas-y, vas-y. Putain par contre c'est vraiment une bête de vue. J'avoue par contre on a une vue incroyable ici. Y'a pas Roby, c'était forcément Albain qu'il fallait l'envoyer. Ouais c'est forcément Albain, y'a pas Roby. Albain, Albain, Albain. Albain son numéro c'est bien le 84-66. Albain attends je te confirme ça. Ah putain il casse les couilles. Albain c'est 84-66 oui. Ford m'a dit on l'a hôtel, on va la récupérer. Ok. Et bah si Ford nous l'amène ici, j'envoie la pose au Vagos. Et puis vous prévenez Chisen et Korbach que la cible a déjà été livrée. Nomades par contre, en fonction de comment ils l'amènent, mais ils ont pas rechigné sur les 10K donc est-ce qu'on s'emmerde vraiment à leur donner une prime de risque ? C'est ce que je te disais, si tu leur as pas parlé de prime d'originalité on peut pas leur dire. Si, par équité je l'ai envoyé à tout le monde mais en fonction de comment ils l'envoient, j'avoue que nomades comme ça là je suis pas motivé. Allez t'en donne 15 et puis voilà quoi. Ouais bah à voir comment ils l'emmènent je pense. A voir comment ils l'emmènent mais ouais. Le go postal c'était marrant mais au vu de ce qu'on a entendu hier, la première de ce que vont faire les Vagos et le Chisen en vrai. On spawn. Ah les Vagos ouais ils ont prévu de sacré manière. Il y a un monde où Vagos vole la cible aux nomades. Alors là pour le coup j'ai dit open bar, braquez-vous entre vous si vous voulez, c'est premier qui m'amène la cible, premier servi. C'est à dire qu'hier on a eu une discussion un peu drôle avec les Vagos. Ouais. Disons qu'ils ont 2-3 plantes, ils avaient 2-3 plantes en tête qui étaient assez marrants comme ça de loin. Ah ça va Diego il va pas fumer tous les gens qu'on a envie de fumer. Merde. Ah non on leur a dit il faut le ramener vivant. Non non on leur a dit de la ramener en vie. Ce à quoi Diego a répondu. Bon avec que petit bout en moins tant qu'elle est vivante c'est bon. Ah bah oui c'est bon. Non il a dit tant que ça a un coeur et des poumons et que ça bat c'est bon quoi. Arrête il va juste ramener un coeur et des poumons. Non mais vous le connaissez pas les gars. Non mais Diego il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen qu'il ramène juste ça mais bon. Non j'ai dit après qu'Ishita a demandé envie ça veut dire entière. A ça j'ai répondu non pas forcément. Ouais et puis il faut qu'elle s'en est inconscient aussi t'as dit. Ouais un minimum conscient qu'on puisse lui causer quoi. Comment veux-tu qu'on la démarre s'il la tue ? Bah oui c'est... Après le problème c'est ce qu'ils la mettent inconsciente avec leur jeu quoi. C'est ça qui est dommage que tu vois. C'est pour ça que j'ai demandé qu'elle soit au moins consciente qu'elle nous entende. Ah oui. Après c'est pas marrant de tirer sur une cible inerte sans déconner. Bon ça bouge moins quoi. Bah ouais ça bouge moins mais bon c'est moins drôle. Bah clairement voilà c'est ça le problème. Il est où le fun après de vider des chargeurs dans sa gueule si elle bouge pas ? C'est pas faux. Bah si elle est inconsciente parce qu'il y a un monde elle va se retrouver dans le peloton d'exécution elle va pas bouger mais bon. Au moins elle sera consciente en vie c'est le plus important. Alors j'ai envie de te dire dans tous les cas dans tous les cas elle arrive là elle arrive là c'est un coup de serflexe sur les bras genre rien à foutre hein. Oui. Si elle en a encore parce que ouais Vagos elle a enfin répondu mais elle était au comico apparemment tu penses qu'elle pourrait demander une protection au keuf. Bah c'est pas grave au pire on va fumer les keufs. Ouais alors là on rentre dans un autre délire Hector. Ouais là c'est moins drôle pour le coup. Agression sur agent, possession d'armes de guerre c'est tout en x3. Ouais on va prendre sacrément cher hein. Et puis la perky qui va suivre derrière à cause des armes de guerre à l'aide. Ouais. Après je note l'idée c'est marrant. Mais bon si je descends beau papin ça va être chiant quoi. Bah arrête ton beau père quand même elle va dire quoi ta femme après. Justement. Enfin si tu veux je dirais que c'est moi et comme ça elle te fera rien. Lol. Il y a peu de chance que ça marche hein. On dirait que t'étais pas là, que t'étais en train de dormir. D'ailleurs tu ferais pas un peu de narcolepsie en vrai Antonio des fois. Non. Ah non toi tu fais des narcotiques. Tu fais des narcotiques. Non. 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 Ça va faire des narcotiques. Je vais t'embrasse. Quoi ? Il se passe quoi ? Elle euh... On s'arrange, vous me laissez faire ce que j'ai à faire et après je me rends. Mais le pire c'est qu'il y a un monde où Crowley va juste dire non, démerre-toi, c'est une crimie la meuf. Et on sait tous que les crimies, bah Crowley s'en bat les couilles. Ah bah bien sûr. Oui mais après il y a un monde où là, pour obtenir quelques faveurs, elle balance énormément d'infos. Elle va balancer les infos des Vagos, bien joué à eux. Bien joué. Du coup elle va mourir plus tard. C'est pour ma PM, c'est celle des Vagos. Au bout d'un moment si elle balance c'est leurs infos à eux. J'avoue ! Tu sais moi à partir du moment où la première fois que je parle à Luna de cette meuf, elle me dit, ah c'est bon vas-y j'en ai marre d'entendre parler d'elle. Ça commence déjà bien tu vois. Si c'est pas faux. Je vous montre si elle va encore ouvrir sa gueule, comme elle l'a fait avant, quand elle sera là. Ah loup, c'est elle, elle fait une patate. Mais elle va l'ouvrir sa gueule, je vous le dis tout de suite. Ah bah elle louche, je lui en mets. Au bout d'un moment elle a pas peur d'un Uzi, elle a pas peur d'un double canon. Même 4 AK je suis pas sûr qu'elle en ait peur. Après théoriquement, avec un canon au fond de la gorge, est-ce qu'elle peut encore parler ? Non. Ah tu lui obstru... comment on dit ça ? Tu lui bloques les cordes vocales. Moi j'y suis rigolo. Ah oui c'est rigolo, ça on est d'accord. Oh il y a une gorge profonde quoi. Qu'est-ce que je fais ? Oh putain ! Avec l'anaconda d'Antonio là ça va être... Antonio est juste à sortir sa bite. Oh putain. Forcément. Dommage. Pas pour elle quand même. Regarde, on met la bite d'Antonio autour de son cou. Antonio il reste à distance. On est bon hein ? Non les gars, vous vous loupez, vous me faites péter la... Vas-y Antonio, bande pour serrer. Oh non non non. Tu fais un nœud t'sais. Mon dieu. Elle est assez longue pour qu'on puisse faire un nœud. Hum. J'espère que t'apprécies la flétrie Antonio. Antonio tu la suces pendant le vide. Tu peux faire du merde quand on a du saut à la corde. Ouais non mais alors les gars. Il faudrait arrêter. C'est... Oui. De... De... Non mais on dit que t'es une grosse bite quand même. Tu le prends pas comme un gros mot. Non mais alors... 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 Non par contre... Je déconne. Oh mais d'ailleurs j'ai toujours ce compte Twitter là. Lequel ? Ah putain non 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 non. Le ressort pas. Non non c'est mort. C'est quel compte Twitter ? Non Hector tu tweets pas avec ça c'est mort. Hector tu te calmes tout de suite. Voilà merci. Hector je te jure que si tu tweets... Je t'encule. Il est assez grand pour voir son propre téléphone. Il pense ta cul. T'imagine après les... Les heures d'explications qu'il aura avec sa femme après si tu publies avec ça. Mais à l'aide. Et si je renomme... Est-ce que si je renomme le compte l'anaconda vert... Tu voulais pas l'appeler le Grim en bois ? Mais ça va les gars. Oh putain les gars. Oh vous êtes inspiré putain. Oh grave. Putain on est en train d'attendre depuis je sais pas combien de temps. Faut bien s'occuper ouais. Ah ils sont inspirés mais ils m'exaspèrent là. Ah oui oui bah oui. Bon ils me font marrer c'est le plus important. Ah oui Antonio Insiccette. Non 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 non. J'allais aller trop loin. Oula oula oula. Rétro contrôle. Rétro contrôle. On avorte. On avorte. On arrête la mission. Aborde the mission. Aborde the mission. Exactement. Red light. Red light. Mayday mayday. Putain mais moi je pense que je vais juste tout simplement éteindre tes lumières avec une grande patate dans ta bouche. Au pire que j'éteins tes lumières avec une grande bifle mais bon. Non parce que Antonio depuis longtemps il dit qu'il va m'enculer. Donc comme on l'exaspère lui il va m'aspirer. Non mais c'est sa tome c'est juste qu'elle m'est du tout arrivé tellement elle est grande tu sais quoi. Oh t'as cru que je m'appelais sel bata ou. C'est vraiment caché. Non mais on te voit là gros ta casquette. C'est pas vrai. Il est planqué de l'autre côté de l'hélico. Je suis là. Mais putain. Putain c'est chiant par contre. Mes cheveux ouai. Tu sais faire peur et dire que j'étais un puma. Tu sais faire le bruit d'un puma ou pas. Ouais voilà c'est ça. Oh là là j'ai peur de ouf. C'est comme l'autre j'ai trop peur qu'elle trouve mes proches. Sachant que mes proches ils sont actuellement tous en face de moi et ils ont tous eu la canne dans le dos. Tu devrais lui dire ça. Tu devrais lui dire ça pendant qu'on est là. Ou alors qu'elle t'attende au restaurant. Au bar. Ah là là oui c'est ça. J'ai tellement peur de la retrouver au bar. Antonio je sais pas si Dylan te l'a dit. Elle m'a dit au téléphone. Tu diras à Dylan qu'il se méfie quand il va au bar le soir. J'ai vraiment trop peur d'elle. Oh là là. Non mais elle m'a clairement menacé oui. Je vais pas lui apprendre ce que c'est que la peur. Je vais lui apprendre ce que c'est que la terreur. Mais non mais c'est moi qui parle. De toute façon on va surtout lui montrer. On va tout de suite. On va surtout lui montrer la fin. Oui j'avoue qu'on va pas non plus partir sur un speech d'une demi-heure mais si ça te chante. Oh si. Non. Ils en sont où les nomades ? Ta cherche ta cherche. Putain j'ai rapporté de quoi faire un pique-nique gros. Ça cherche. On a quand même Inari il y a 15 minutes qui a posté une photo de tous les wagons au quartier. Mais tu sais si ça se trouve ils ont un point de fou et on sait pas. Les wagons s'il y a un monde ils attendent juste que la meuf se fasse choper et au revoir. Le pire c'est qu'il y a un monde que là ce que dit où il est au téléphone c'était moi. Ta qui est de cache il est au téléphone il en dépend. Il y a un monde c'était moi qui l'avait au téléphone. Ecoute moi le dernier message que j'ai de Ford c'est Ah ouais on a vraiment affaire à une génie quand je lui dis que même les wagons voulaient la planter. Et j'ai eu ce message il y a 7 minutes. Alors moi il y a 13 minutes il m'a dit on l'a hôtel on essaye de la récupérer. Ah bah ouais. Il y a une heure maintenant qu'il m'a dit qu'il l'avait attiré. Ils ont ferré le poisson. En gros exactement je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il y a un monde ils sont déguisés en pêcheur mec. Avec un cabillon de pêche. Mec vraiment s'ils sont déguisés en pêcheur je vais me marrer. Ça sera trop beau. On sera obligé de leur donner une prime haute quand même. Parce que c'est marrant de venir en pêcheur quand même et de faire les poissons. Oui. A la vie de ma mère s'ils arrivent au bateau de pêche. Ce qui me ferait beaucoup rire c'est qu'ils arrivent tous en chasseur. Avec un... T'imagines ils l'ont déguisé en cerf. En lapin. T'imagines ils se prennent tous en chasseur et ils l'ont déguisé en gibier. Ce serait tellement drôle. Ce serait trop drôle. Il y a moyen de faire des trucs sympas avec ça. Ouais. Putain Hector c'était quoi ce rire malicieux là ? C'est le farfadé malicieux tu vois. Ah ouais non mais là c'est plus un farfadé là ! Là c'est le démon sur l'épaule d'Hector là tu vois il s'est mis à se marrer à la place d'Hector. Quel farfadé de forum drive ! C'est ça ! Je suis Hector le farfadé farfadé. Putain un farfadé avec un sombrero ça doit être chelou. Le farfadé mexique. J'ai même plus de bâtard. Il y a un monde où il est en mutite. Il y a un monde où il a fait un avc ! C'est ta mère un avc ouais. Euh non ma maman c'est pas un avc. On a quel âge là ? Héctor rappelle-moi t'as quel âge déjà ? 110 ans. Il réagit même plus il y a un monde où il est mutite. Ah putain mais qu'est-ce qu'il est con s'entraîné on a 110 ans. Ouais bah merci je le savais que j'étais con et tu dois me le dire trou de balle. C'est toi le trou de balle ouais. Voilà. Mais t'as quel un Jector du coup j'oublie. J'ai entre 5 et 10 ans. L'âge mental ouais à peu près ouais. C'est ce que j'ai à dire dans sa tête il doit pas avoir plus ça. Et sinon ton corps il a quel âge ? Mon corps il a... 104 ans. 27 ans putain. Bientôt. Bientôt. Il en a que 26 là mais bientôt 27. Ouais ouais t'es ok. Ah parce qu'on connait l'âge de ta tête donc euh voilà on se pose la question pour reste. Ah non mais c'est ça hein. C'est une fourchette. C'est une fourchette. C'est non c'est plus une fourchette là c'est un râteau. En fait ça dépend. 12 ans c'est quand je suis avec vous ça va tranquille. Voilà qu'on est chill comme là là. 5 c'est quand je suis contre le lspd. Ouais non mais alors ça en même temps j'ai envie de te dire qu'en général le lspd est à mon cul euh moi j'ai deux ans d'âge mental. Deux ans d'âge mental mais deux ans d'âge mental mais il maîtrise du volant parfaite. Hier j'ai fait ma première cp depuis longtemps je me suis amusé à pendant 5 minutes faire le tour du même poteau. Ah oui. Et en repartant j'ai réussi à perdre le lspd. Mais c'est quoi cette dinguerie ? C'est incroyable. Putain enfin il s'arrête de pleuvoir. On avait eu le temps de prendre une douche tant que l'autre folle elle arrive. C'est dinguerie c'est non. Non mais réel hein c'est... Non mais maintenant je fais tout mouiller ça me dégoûte. Ford vient de me confirmer ça fait deux fois qu'elle leur pose un lapin et elle se doute de quelque chose. Pour lui il y a un monde où elle est au comico en train de demander la protection du lspd. Vas-y attends tu sais qu'on va appeler le capitaine. Non non bah non. Oui bonjour monsieur collet dites voir j'ai besoin d'une information vous avez un produit qui m'appartient. J'ai un colis qui de verre est chez moi qui est arrivé chez vous. Je pense que ma carison de sextoy ne vous intéresse pas. Mon dieu. C'est du coup. Il passe mieux si c'est toi qui l'a fait avec si c'est moi parce que... Je ne sais plus parler de carison de sextoy moi je pense que bah il me fait manger le trottoir. En fait tu t'es fait dévisser le crâne si tu lui parles de ça. Euh ouais c'est fort possible ouais. Du coup je le fais ou je le fais pas ? Non. Je fais avec quelqu'un qui a plus de sens de l'humour ? Non non bah non pas hein. Bah dans les hall 6. Bah non tu le fais pas. Du coup non. Il n'y a pas d'humour lui donc non. Il s'appelle toujours W1-46 dans mon téléphone. Moi j'ai pas moi il y a 3 lettres de chiffres. FDP46. Exactement bien joué. Non non Mathis. Magnifique j'ai gagné combien ? Ah non non c'est pas toi. Steve l'a gagné. Eh ouais ma gueule. Ah t'es merguez. Non c'était toi merguez. Ta gueule. Sombre époque. Ah oui c'est vrai. Vous étiez pas au courant. Mais son ancien nom de code. C'est l'ancien Mistral. C'était merguez. Putain mais quoi ? Alors c'est notamment parce que j'étais vraiment une brelle en terme de conduite. Quand il fait un commentaire je l'explose. Ah personne n'a rien dit. De toute façon on sait tout ce qu'était une merguez hein. Pile au moment où je dis continue ton histoire pourquoi tout ta gueule ? Ah j'ai le sens du timing. T'es pas... Viens on s'écarte Steve ça pue la merde. Vous faites ça entre vous deux hein. Ah ça a sorti une batte de baseball. Octogone octogone je regarde. Je suis l'arbitre. C'est non. Putain on se fait chier quand même. Réel. Ouais regarde on se fait tellement chier. Victor il se frotte sa batte sur la teub. J'avoue le temps. Oh ma batte facilement. Oh vas-y ma batte. Pouette moi le cul. Tu veux pas te l'enfoncer ça irait plus vite. Attends je vais sauter à pieds joints là. Et hop là il a disparu. Il a mis au feu son trou de balle. Il a mis au fun son trou de balle. En a cas aussi tu peux la ranger dedans ou ça ira ? Non c'est bon arrête parce qu'il va appuyer sur la détente sur le feu exprès et on va se retrouver avec Victor en brochette. Ca serait dommage. J'aurais un deuxième trou de balle. On aura plus profond. Toujours pas assez pour la bête d'Antonio je dirais Est-ce que tu vas acheter des spaghettis du coup ? Oh putain merde Non mais tu vois quand je dis qu'il y a des gens qui tiennent pas la vie Vas-y pousse moi je te dirai rien Vas-y je suis gros laisse moi tout Steve il y en a marre en même temps Merde C'est bon ça va tranquille Steve Y'a un moment je sais que je suis gros mais merde quoi Putain mais tu t'es comparé à moi ou quoi ? Ouais bah la différence entre Steve et Antonio c'est Steve il est gros et Antonio c'est un gros con C'est du touriste tout va bien Je vois bien Dylan tirer faire hop pardon Ah ça me rappelle un sketch sur la guerre en Irak Vous la connaissez pas ce sketch sur la guerre en Irak de certains humoristes là ? Non je l'ai pas C'est un avion américain qui survole l'Irak Et il lâche des bombes Et donc t'as un mec qui est préposé à un largage de bombes et il arrive et il fait Et donc il fait Civil Et il jette une caisse de nourriture Talibans Et il jette une bombe Nickel Talibans Talibans Euh merde civil je voulais dire Oh bah c'est pas grave on fait demi-tour et on fera double ration pour les survivants De l'erreur Elle est horrible Elle est horrible oui Elle est très drôle quand même Ha ! C'est si drôle que je m'en passe les couilles auprès de sa grue Ah oui ça se voit t'es en train de te les tenir Oh je préférerais que tu te passes les couilles au truc pour faire des pâtes là Tu sais le rouleau là Le rouleau pour faire les stagetti là Hector fais gaffe il y a un monde tu vas vraiment cremer ce soir avec l'autre connasse Oh merde Il va juste prendre, il va juste prendre un beau marquage au fer rouge par mon canon tu sais quoi tu seras bien chaud Oh Non on se détend tout de suite Tu ranges tes fantasmes, ton appareil photo et ton sexe Steve il a oublié J'ai rien sorti gros Oh c'était si beau T'as gaffe Steve tu bande Quoi mais quoi Steve il a envie de se faire marquer au fer rouge Alors mais t'as vu que se faire marquer au fer rouge par un canon de fusil d'assaut ça calme Eh il y a une ferme pas loin on peut le faire si tu veux Ouais je te l'entend Qui me cause encore Ford Ah Si on la chape on va la livre où Je lui envoie le point déjà Au pire on envoie le point déjà à tout le monde comme ça c'est fait Vas-y Ah vas-y j'envoie à Ford envoyer Vagos, Shisen et Nomad Euh ça va si j'envoie à Jigo Ouais ouais vas-y vas-y Euh ça va si j'envoie à Albin Je suis en train de le faire Ah non mais moi je crois que j'ai pas Shisen T'as Komu Mais tu vas pas me dire que t'as pas Komu Je crois pas que j'ai Komu C'est bon c'est bon je m'occupe de Komu Et bah sinon il y a ZR aussi Et bah envoie à Albin du coup Hector Par la mouette là Ca va si je dis idiot si jamais le colis est à livrer ici Ouais ouais vas-y envoie ça Putain il est tellement subtil Ouais pas besoin d'être subtil hein moi j'ai juste envoyé le point GPS j'ai même pas marqué de texte hein Là Ici pute Imagine ici point On aurait du faire un X sur le sol On aurait du marquer un grand H pour notre hélico J'avoue Hector il y a toujours moyen de le faire avec ta caisse Non non stop 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 Non non avec le sang de l'autre bouffonne là Comme ça c'est rouge c'est pareil que tous les autres trucs Aussi ouais Comme faisait Ruby avec le sang de mes comas Elle faisait des mandalas Quoi ? Oh putain elle faisait ça Ruby Ouais Oh putain Elle était vraiment muque Elle était fière de ça Parce qu'à chaque fois elle le prenait en photo elle faisait Hector regarde j'ai fais ça avec ton sang Mais quoi ? Mais elle est glauque celle là c'est terrible C'est qui Ruby ? C'est la sœur de Cash Hein ? Je l'ai jamais vue donc euh Il me semble qu'elle a quitté l'île avant que tu n'arrives donc oui Ah je crois ouais C'est dommage elle a été drôle Elle a été Space quand même hein Ah moi je la trouvais drôle On s'est chiant un peu non ? Ouais D'un côté la poste ils sont toujours en retard hein C'est pas faux Je propose un concours d'imitation Je suis très mauvais genre de jeu Ah moi aussi Moi je suis sûr Antonio il peut imiter son beau père comme pas d'eux Ah quoi ? J'ai proposé un concours d'imitation parce qu'on faisait chier Moi je sais faire le corbeau Vas-y Ah ! Ah oui ! C'est beau ! C'est incroyable ! T'en croirais Ruby quoi ! C'est grave ! Écoutez ! Et regardez ! J'ai imité Dylan qui fait de l'éducation canine ! Moi je vais te l'imiter encore mieux regarde ! Nan 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 C'est un taser c'est un taser c'est bon Moi j'ai imité mon daron Ouais Mais euh après voilà Et ton beau père tu sais l'imiter Ma képine c'est la stag képine ! Et ta gueule ? Ouais Lui il va lui arriver les bricoles Et ton beau père tu sais l'imiter ou pas encore ? Ouah nan Ah dommage Alors il a juste beau le titre J'avoue Bah en même temps Victor Crowley euh Moi je peux essayer de l'imiter Crowley Pour l'imiter Crowley juste à faire Nan c'est barraaaage ! Ou alors cassez vous bande de drogués ! Aussi oui En effet Dillon par euh par mégaphone on a réussi à bande de kékés C'est putain oui réel ! Si regardez je sais imiter mon beau père à la perfection Vas-y 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 Ah ouais ! Ah ouais ! Magnifique ! Il me manque les bruits A la limite si tu veux des bruits de poulet euh... T'as le commissariat déjà dans un premier temps Je peux imiter mon daron Vas-y 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 Ah c'est dommage ça ouais ! Magnifique ! Triste destin pour son daron du coup Ah ouais ouais ! Ah mais c'est pas une vanne hein quand je vous dis qu'il allait chercher des clopes et qu'il est jamais revenu Quelqu'un a des deux gates je peux imiter Maya Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ça va acteur ? Regarde ! Je crois on a atteint la limite en fait de... On en peut plus les gars c'est tout Voilà c'est fini mec Regarde c'est Steve Ça c'est Steve quand on lui dit un truc marqué au fer rouge ou alors euh... Ta gueule ouai ! Oh tout de suite Hector Vous savez que je sais l'hésiter Quoi ? Tu sais pas faire Steve ? Hmmm non Ah ouais ! Vas-y montre nous Ah ouais ! Putain mec mais t'es trop fort ! Mais quel génie ! C'était beau ! On se fait vraiment chier par contre Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais yo ! Dis moi ! Pardon ? Aïe 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 ça c'est Ford qui doit dire euh... On l'a pas encore, elle nous file entre les doigts ! Non ! Nei ! C'est ok. On fait 3, magnifique. On commence à me casser les couilles cette pute. Ouais t'inquié, ça roule. Tu m'as dit voiture rouge, bande blanche et un strator noir, narquer et rouge c'est ça ? Alors ça... Oh ça, ça pue. Ça... Je sais qui c'est. Une club ? Peut-être. Ouais c'est qui c'est, mais c'est peut-être qui cherche aussi. Ok ça roule, j'ai ma petite idée sur ces fils de pute. Non mais j'entends tes théories et je vais vite fait leur passer un coup de fil à ces petits bâtards. Je sens... Oh je sens ! Oh je sens... Oh je sens... Oh je sens... qu'il se passe il la protège des infos de ford il la protège ouais toujours en train de chercher vous êtes donné rendez vous à l'endroit tu pars sur un guet-apens avec comment ça parce que son conducteur en aura le cul de courir une heure et demie après angelica et son conducteur veut clairement la butée mais ils en ont marre pour ce soir et reprennent les recharges demain courageux t'es sûr que vous êtes en train de chercher comme j'écoute des infos que j'ai des véhicules ressemble leur en vache ressemblant vachement au tien la surveillerait on va dire j'en sais rien on a la pose des véhicules enfin où est ce que je protégeais à la case d'ailleurs je propose un débarquement illico presto sur le alors putain de quartier attendons qui finit son téléphone mais profite pour faire un plein avec toi alors à temps je réitère de l'info que j'ai vous la protégeriez la dernière position que ford a donné la dernière position que ford a envoyé à angelica c'est la casse premier arrivé sur zone c'était les deux c'était deux voitures chiselle et pas et pas elle et quand et quand justement elle quand ford reçoit un message pour dire que elle est ce que pour le pour lui dire que pour dire à forte qu'elle est sur place c'est l'étude et celle qui était sur place c'est pas elle ok passé l'été c'était l'étude y scène une voiture dans un type elle vous a donné rendez vous d'accord donc actuellement il ya quelqu'un qui a dû balancer quelque chose parce qu'elle est en train de mener tout le monde en bateau c'est à dire qu'elle donne rendez-vous à énormément de gens au même endroit et moi j'ai envie d'attraper viki en fait je reviens je suis dans ma tête je suis en train de bouillonner là c'est pareil putain ça me casse les couilles j'entends de faire quoi alors mais t'avis que si tu décides d'en faire une affaire personnelle là on risque d'avoir des problèmes j'ai entendu quoi là j'entends bref on va on va chercher aussi de notre côté on va chercher aussi de notre côté et puis bon bah on se tient au courant très bien un tout j'entends du coup comme d'année elle mène tout le monde bateau tout le monde elle a donné rendez vous au tchisen exactement même endroit que les nomades ils sont à la casse elle leur a donné rendez-vous à la casse et bah tout le monde en chasse j'ai monté avec Hector Hector range ton bordel dans le coffre il est dans sa thème je me dirais est ce qu'on resterait pas en des ducous enfin le problème c'est qu'elle se balade en voiture volée donc euh on a plus de chance à voir une voiture volée de haut que de sur terre quoi par contre je viens de me rendre compte que j'ai pas de parachute sur moi du coup j'en ai pas non plus ah si j'en ai un on va voir on va essayer de en vrai on va essayer de faire un tour de repérage en hélico au dessus de la ville je vais mettre suffisamment haut pour pas être détecté et puis tout signalement suspect tout mouvement suspect tu le signales en radio ouais je guette déjà parce que ça se trouve je l'ai dans le nord aussi au cas où on reste un petit peu en hélico histoire de voir s'il n'y a pas des mouvements suspects qu'on peut voir de haut t'es vachement près de la fédé par contre je suis pas au dessus t'inquiète le problème c'est que là je vois aucune circulation tellement chiot moi ça va je vois à peu près ah c'est bon je vois le flux de véhicule il y a eu un face à face là ça part en marche arrière en dessous de nous non ça ok c'est une illusion ça a disparu devant mes yeux ouais ouais c'est chaud on est parti on est sur l'autoroute ça marche nous survole la ville on regarde et oui il y a une cp là je le vois à notre droite je vois un véhicule blanc j'ai vu des gyros ouais tu les vois les gyros ou pas ? ah oui c'est moi je les ai en visu ça m'a l'air un peu jaune quand même ça m'a l'air d'être volé surtout on voit une cp avec une voiture blanche on sait pas à qui elle appartient elle est sur la freeway là elle va vers le sud elle va bientôt passer à côté de tout ce qui est weasel ok sur moi véhicule volé il sait ce qu'on se dit et on sait que dans ses habitudes c'est de faire des cp en véhicule volé là elle fait de la merde sur la freeway à côté de à côté du chantier elle va passer en dessous je vais perdre le visu elle va passer en dessous de la freeway c'est tout ce qui est pour l'emploi et tout ok j'ai toujours le visu elle est toujours en dessous de la freeway on va passer à côté de la station essence et là entre la station essence et le B10 ok ils sont là ça va passer pas loin là c'est en face du B10 c'est devant le B10 ça repasse sous la freeway ça repart vers le nord puis ça tourne vers le concess concess puis nord sur sur power oui aussi ah oui c'est power je suis con puis est qui va vers la flika et la place des cubes c'est entre les bâtiments derrière le concess ça reprend nord ça joue vers ces bâtiments là non mais t'as été chef dans une autre vie ou ? peut-être l'écho l'incroyable ça repart sud sud sur Elgin Elgin sud ça va vers l'unicorn strator rouge en dessous de nous strator rouge en dessous de nous ça repart ça fait le tour du TQ ça repart vers le nord unicorn du TQ unicorn pardon ça continue nord place des cubes rien dit c'est pas une bagnole blanche c'est pas une bagnole blanche ? non c'est une bagnole jaune c'est ce que je me disais avec un Jackson très bien connu là il y a un truc qui roule vite il sort de la freeway on a quelque chose qui sort de la freeway qui roule vite ça doit être vous ouais mais je vais à la casa non et c'est vert c'est un nous il est le concesse là ? non c'est pas vert ça Duce il vient de passer Duce il est au chantier là vous êtes au chantier là ? non on est à la casa ok on a eu un truc qui est passé à côté du concesse qui roule vite c'est une bagnole qu'on ne connait pas couleur verte je crois vert bleu vert bleu et là ça va aller vers le weasel c'est à côté du weasel ok continue continue celle là ouais weasel et ça continue bah toujours ça va aller c'est devant Little Seul Little Seul et... ok ouais et ses phares ça a coupé ses phares ? ouais ça a coupé les phares je ne les vois plus pour moi je ne le trouve ah c'est bon elle les a ralluées c'est passé derrière Little Seul ça continue vers l'ouest ouest est là nord elle est au dessus de 80-25 puis ça continue vers le nord ça s'allonge ça s'allonge bah pour aller vers le nord ça passe au dessus de la freeway continue complètement vers le nord ça fait un nord tout Life Invader Life Invader devant ça a tourné ouest sur Life Invader on est sur Delpero devant la FICA et à côté de de l'armurie Delpero on continue toujours vers l'ouest elle vient de taper une voiture ça suit toujours ouest ? ouais toujours ouest ça va arriver avant la plage c'est arrivé ça reprend sud je crois c'est le sud Bay City c'est celle de l'ouest vous voyez derrière normalement ? ouais j'ai une caisse bleue contrôler au cas où au moins regarder la gueule qu'il y a devant vous avez toujours le visu ou je vous aide ? non elle est partie direction Est ouais là elle est dans les canaux dans les canaux ? ouais canaux ça a fait un petit accident c'est devant le comico de Scucci ça remonte toujours est ça vient de sortir des canaux ça part nord nord puis là ça va repartir vers la plage ouais on va nous faire tourner on va nous faire tourner toujours ça part toujours vers la plage ça a ralenti Bay City Bay City nord non vous êtes allé un peu trop loin c'est toujours la grande rue là et ça part toujours nord toujours nord ça continue tu es comment au niveau essence ? je viens d'arriver au milieu oui ouais vous pouvez faire un tout droit pour rattraper dis-leur de la contrôler comme des gros batards faut que j'ai refuel ou lâche ça veut tourner ça veut tourner et nous on va refuel parce que ça commence à devenir grave est-ce que toi on arrive à la marina ? vous l'avez envisieux ? vous l'avez envisieux ? vous l'avez envisieux ? j'ai pas reçu au cas où vous l'avez envisieux ? c'est qui ? c'est qui ? je sais pas Contrôlez, demandez l'identité et cassez-vous. Il y a un monde où c'est Edouard devant. Ça va allumer les feux, j'arrive pas à voir. On faisait tout, on revient. Au niveau de la planque, au niveau de la planque Great Ocean. On a règle. Ça s'est remis à bombarder, point V, U. V, U, t'es encore loin, tu peux bombarder. Ah ouais, je suis à fond. C'est à mon arbre. Direction le renseignement de lignop. Ok, on arrive là-bas. On vient juste de passer le corse. On vient de passer le corse. C'est dommage que tu sois pas en passager et que tu sois copilote parce que t'aurais pu mettre une rafale par terre pour l'arrêter. Et si tu te poses, je le fais, hein. Non, 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 je peux pas me poser. Oui, mais après, quoi. Dis-leur qu'on est d'arriver au vignoble. Ça dégage. Non, vignoble. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça dégage, niveau 50, 14, direction 56. Où est-ce ? C'est en-dessous, Bandham Canyon. Ouais, je les ai. Fin, je les ai, j'ai l'arrêt. Je vais donner autorisation à l'Hector de foutre un pit assassin. Confirmé. Confirmé de G-Lub. On est arrivé à la station service 56. On est station service 56. Ah, ils sont là, je les vois. Ça redescend vers la station service. C'est bon, on les a envisus. On les voit, on l'a envisus. Il vient de se faire pit. Alors, de ce que j'ai vu au volant, ça m'est là une femme. Oh, choper-la, moi. Ça se trouve, c'est elle. Choper, choper, c'est peut-être elle. Il y a Diego, par message, qui me demande si la chasse est bonne. Non. Allez, t'as l'avantage, Hector, t'as l'avantage. Putain, mais elle a volé quoi comme bagnole ? C'est un délire. Allez, Hector, allez, Hector, t'es à deux doigts de me la pit, là. On galère. Allez, je vois ça, ouais. On voit, on voit, on l'a toujours envisus. Allez-y, bombardez-la, bombardez-la. Ça, c'est un bon pit. Allez, on y retourne. T'as une aile fire, Hector, te laisse pas avoir. Ça continue toujours est, puis devant life leader. On voit, on voit, on est au-dessus. Oh, ça a tourné. Décale, décale, décale. Je les envisus. Bombarde, sa mère. On lâche le coup, y'a les flits qui tombent. On se juive. Tu l'es en visu, toi ? Je l'avais en visu, mais je reçois des SMS. Non, je l'ai plus. Non, je l'ai plus en visu, il est joué à des keufs. On a plus de visu, on a les keufs, on va décaler aussi. Ouais. Diego, qui m'envoie un message, il me dit la chasse est bonne. Ah, je pense qu'il vous fait bien tourner en rond. Ah bah, il chasse pas, lui. Mon dernier moment, écoute, si je veux pas jouer. Qu'est-ce que je lui réponds ? Sur le principe, j'ai envie de dire, si tu chasses pas, t'as pas de place au spectacle. Mais on va attendre un peu. Je crois qu'elle me fait bien ton art. Je réponds qu'elle fait péter un câble tout le monde, de toute façon. Attends, attends, j'ai l'applié. Dis-lui que si jamais Ford veut aussi des places au spectacle, donc si jamais ça l'intéresse d'assister à un truc où il y a du monde. Quoique non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. J'ai un truc qui bombarde, là, en bleu. Ouais, c'est peut-être ça. Elle est où ? Sur la freeway. Non, elle ne bombarde pas, laisse tomber. Là, en dessous, ça ne bombarde pas, ça ? Noir ? Ouais. Ouais, je l'ai en visu. Quelque chose en noir qui bombarde vers... Ah là, c'est passé, je bénisse. Puis là, ça va aller côté freeway ouest. C'est passé en dessous de la freeway. C'est noir, donc... Ah, c'est keuf. Rien de juste, c'est keuf, c'est keuf. Bon, j'étais honnête avec Jigo, j'ai dit, elle nous fait tous mettre un câble. Ouais, t'as méfé. Je mets juste ma radio 11, j'y arrive. Tu veux que je mette côté passager ? Enfin, côté derrière ? Ouais, mets-toi derrière, au cas où. Attends, attends, attends. On va peut-être prendre des parachutes au cas où. Surtout que moi, là, je suis dans le vide. J'en ai un, mais vas-y, on va en chercher un de plus tard. Répète le call. D'autres infos ? Pour l'instant, non, j'ai dû me poser à forum pour allumer ma radio 11. Et moi, j'ai cherché un parachute parce que je t'avoue que mettre suspendre dans le vide sans rien, c'est un peu chaud. En gros, il va se placer en tireur et si jamais il y a besoin d'arrêter quelqu'un par des tirs, il va tirer. Et Dylan m'a bien vu, je loupe pas une balle, un de loin. T'as besoin de bouffe, Dylan, tant que j'y suis. Ouais, vas-y, ramène. J'ai pris masse de bouffe sur moi au cas où. Ça roule. Sous-titres en masse. Sous-titres en masse. Non 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 je vais pas mettre là C'est vous les sirènes ou pas Mais putain Non mets toi derrière moi Mets toi derrière moi t'auras plus facile Du coup je suis derrière toi si on a besoin de tirer au cas Ça marche On redécolle deux fois au monde se remet en chasse Quelque chose dans les canaux je crois Ah non c'est trop rond Putain je suis trop con gros Ouais c'est une petite Est-ce que je demande à Digo s'ils sont en chasse ou pas ? Ah il est au téléphone Je demande leur où est-ce qu'ils sont la voiture Euh vous savoir de votre côté vous avez des trucs ou quoi ? Ouais désolé je me suis fait contrôler par quelqu'un Jeff Un monsieur dans une voiture noire avec des gyrophares Qu'est-ce qu'il y a du coup ? Un monsieur vous allez trop vite Alors on fait attention elle est armée elle a un affiné Oh la la j'ai trop peur Samir Alors Métavik sans gilet par balle si tu prends une basse-là ça va être une bête on va te calmer Ouais mais euh sauf que nous on a des armes d'assaut et on est 4 du coup Oui sauf que nous on est un minimum conscient et elle a l'air totalement inconsciente Réel Et elle est où ? Et pour l'instant les Vagos ne se mouillent pas et ils ne se mouillent pas en dessous de 30k Vas-y 30k Vas-y Dis-lui cash De ma part dis-lui cash on va en mettre à 30k Ouais euh bah de la part de Dylan dis-lui on les met les 30k y'a pas de problème Ouais c'est beau de voir des gens motivés quand même hein Digou il est motivé que par le pognon donc euh Bah motivé que par le pognon hein Ouais mais ils sont motivés quand même à trouver des gens Ca c'est bien moi je préfère hein Que des gens qui au bout d'une heure me font ouais ça nous saoule on s'en va Regarde le tweet de p'tit Korbac Vous avez vu le dernier tweet ou pas ? Ah non c'est un génie Il a vraiment mis une annonce sur twitter le mec C'est incroyable D'agréable Il est génial T'es comment niveau essence ? J'ai refait un plein forum je suis bon Ok Le message était transmis à Digou ou quoi ? Il est en courbe il est en courbe t'inquiète Laisse j'irai Anthony Je me dis si tu vas te faire plus mal Bon par contre je pense pas que j'ai besoin de demander l'autorisation mais euh Si elle nous tire dessus forcément on la descend Je suis sûr que tu répliques Je réplique mais je blesse pour tuer ou je blesse pour blesser ? Essai déjà de baiser sa voiture avant d'essayer de la tuer et si jamais ça doit la tuer on s'en bat les couilles Mais vise le moteur en premier lieu De toute façon elle va faire quoi ? Tirer et conduire en même temps ? Elle a pas de copilote contrairement à moi Hum J'te jure j'ai pas loupé une balle Je te fais confiance mon style là dessus Bon y'a un mot dont j'en loupe tu vois parce que bah depuis du coup et sur toute cette hauteur c'est chaud T'inquiète si jamais on remarque un truc suspect et qu'on pense que c'est elle je redescends Je redescends et je te mets en position pour tirer Là 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 sur le côté sur le côté un truc vert qui a passé place des cubes devant Ouais je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu Là il est là c'est eux C'est là Elfire demande leur s'ils étaient basés C'est vous qui a des places des cubes et qui vont changer là ? Je suis tout seul dans la voiture j'ai un place des places des cubes là Ouais c'est lui Ouais ok Du coup dernière nouvelle c'est une voiture bleue Je vais venir par aller attraper De quoi ? Je vais venir par aller attraper Vicky hein C'est son seul point faible J'en sais rien pour l'instant Vicky Bon qui tente hein ? Qui tente rien à rien ou... Dis lui si dans... il est quelle heure là ? Attends moi je peux sortir mon téléphone Il est news S'il y a 20 on a toujours aucune piste il a autorisation d'aller voir Vicky T'as Jilon qui dit si à 20 on a toujours aucune piste tu peux appeler Vicky Alors... Pour l'instant elle estime ses chances de survie à 75% et ses chances de mort à 25% Bah ça tombe bien vu que c'est 99-0 Euh... Deuxième chose... Euh... De ce que Mandi m'a discuté avec Diego Euh... Comme il m'a dit moi il m'a dit si c'est 30K uniquement si on la chope je ne... Je n'engage pas mes gains sur plusieurs soirs du coup je peux comprendre que c'est de l'armement perdu J'ai rien compris Il m'a dit qu'elle avait l'air de faire beaucoup d'aller-retours sur la freeway Parait-il Mais euh... Comme il a dit le meilleur moyen de l'attraper pour l'instant c'est à l'usure Faut arrêter de la chercher un petit moment et quand elle s'y attend plus on tombe dessus Ouais nan mais fais bon ça va ça va moi j'en ai marre d'attendre à chaque fois hein Alors par contre tu as pas commencé désagréable je n'ai pas été désagréable Donc tu lui as dit ok pour 30K ou quoi ? Pour 30K dans tous les cas ils bougeront pas ce soir Bah tant pis pour moi hein si on lâche pas moi hein Il t'as dit quel freeway ? Euh... bah elle a fait paletto... paletto unicorn donc euh... Donc je dirai... Mais comment ils ont les infos c'est à dire ils l'ont vous ? Non c'est qu'actuellement si tu veux j'ai laissé de se racheter auprès de Tego pour peut-être survivre Mais euh... Je doute que ça marche Ecoute il faut que je passe des aller-retours hein Paletto unicorn Pendant toute la soirée je te jure je vois une voiture bouger bizarrement je la fonce dedans Bon j'ai fait réparer la commoda elle est hachée si je me mets aussi en course Alors le TQ est ouvert il y a un mot où elle y va hein On sait qu'elle kiffe les euh... les barins donc euh... TQ Ouais ouais je sais Le TQ ou le unicorn là ? TQ 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 D'avoir pu être engagé TQ sans que personne l'emmerde Offre dure On réussit Il faudrait que ces prochains soirs là on soit constamment armé Ouais Même si on fait rien faut qu'on soit constamment armé Je vais passer le message Heuuuuh... C'est quoi ça ? Le véhicule rouge et noir qui va d'arriver qui se gare Ça ressemble à la... ça ressemble au coreback Je pense que ça ressemble au coreback aussi On va pas se fouler pour euh... un rouge... enfin un noir mat même C'est rare dans les véhicules volés De toute façon il y a Hector qui est déjà sur place Je le vois pas J'ai vu ouvrir sa porte mais je le vois pas Ok il est reparti Il est donc au moins au niveau essence ? Un peu au dessus de la moitié C'est parti. 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 on arrive. T'est parti. 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 T'est parti.